Bah l'équipe pour commencer ma série vidéo qui sera dispo tous les dimanches à midi sur ma chaîne mais aussi sur Instagram En gros c'est simple, en quelques minutes on va retracer le parcours d'un rappeur Et pour la première vidéo de cette série j'ai choisi comme rappeur SCH Pour commencer, SCH de son vrai nom Julien Schweitzer est né le 16 avril 1993 à Marseille dans le quartier Saint-Bernabé Et il a passé la moitié de sa jeunesse là-bas Il a déménagé à l'âge de 10 ans dans un quartier pas loin de là où il habitait Et juste après il a emménagé à Aubagne dans le quartier de la Louvre là où il a passé le reste de sa jeunesse Il a écrit ses premiers textes à l'âge de 13 ans à peu près Avec des textes qui étaient pour la plupart assez sombres Car à l'époque il a vécu de gros événements qui ont été marquants et qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui Alors pour aller un peu plus profond dans son parcours Il est né d'un père routier qui se prénomme Otto Schweitzer Et d'une mère infirmière, son grand-père paternel et originaire de l'Allemagne 19 etc, est-ce que t'as des origines allemandes ? J'suis de grand-père allemand Il a eu une vie difficile, il a manqué d'énormément de choses C'était quelqu'un de très charismatique Et c'était un féru de travail C'était un bosseur, il était bon en tout Il était vraiment bon en tout Mon père était bon en tout C'était un bon vivant C'était un très bon vivant Un bon ouvrier, un bon voleur, un bon conducteur C'était un grand homme Il était conducteur de poids lourd ? Ouais Pour son quotidien, on va dire que les fins de mois sont assez difficiles En effet, il a vu plusieurs fois les huissés de justice venir frapper à sa porte Pour y retirer tous les meubles de sa maison Qui seront ensuite revendus pour pouvoir payer les dettes que ses parents devaient à l'Etat J'ai grandi, ça va, ça vient Les huissiers, les galères, les découvertes interminables Les relances EDF, TOC Moi je suis seul à ma maison, ça rentre avec des grands calepins Ça note tous les trucs qui n'ont pas de valeur d'ailleurs à la maison Pour essayer de rembourser J'ai grandi dans ça Tu vois, toutes ces difficultés d'argent a pas mal impacté sa famille Et SCH, il en parle souvent dans ses musiques Comme le son qu'il a dédié pour son père, qui s'appelle Otto Ou encore le morceau La Nuit Où il explique ses problèmes d'addiction avec la drogue A l'âge de 15 ans Mais aussi ceux de son père Je demande que toutes les mères ne sont pas comme la mienne Parce que j'ai la meilleure On dit tous ça, on a tous, notre mère c'est la meilleure Ceux qui disent ça, c'est ceux qui voient la chose comme moi Alors là on en vient justement à son parcours rap Il commence le rap vers l'âge de 15 ans Sous le blast de Schneider Il a posté ses morceaux sur un skyblock Où dessus, il a même publié une mixtape Qui est toujours disponible à l'heure où je fais cette vidéo Ce son est lourd Ce son est lourd En plus SCH, Star for Life Excellent Excellent En plus j'aime trop le survet qu'il a mis La boue de ma mère, SH, excellent Voilà, SH, excellent la tête d'homme Tiens, petite anecdote Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question Pourquoi SH est une dentition assez spéciale C'est simple Lors d'une interview pour Konbini Il a déclaré qu'il s'était fait péter la mâchoire Lors d'une bagarre Ce qui a causé de gros problèmes pour ses dents Mais il a décidé de rester comme ça Car c'était en quelque sorte devenu sa marque de fabrique Pour moi je l'ai cassé Je crois que je me suis pris un jab bien placé T'as vu, bonne phalange dans la mâchoire Je m'étais bien fait crever d'ailleurs J'ai pris plein de roasts mec J'en ai donné plein J'en ai pris plein aussi Mais je referai pas le O Parce que c'est ce qui me définit mec Donc voilà l'équipe Je peux encore et encore parler longtemps de SH Qui est pour moi un des meilleurs artistes du game français Que ce soit au niveau des lyriques Du flow Mais aussi de la personne qu'il est Lui il est venu à Paname Dire que t'as vu Il avait pas fait de bruit Il parle pas chinois Il a plié ça Et je le regardais comme ça Je dis C'est comme ça toi J'ai assez tranquille Qu'est-ce que je te dise Merci pour le couplet Fort Bon je sais qu'il y a des personnes justement Qui attendent un petit moment croustillant Donc j'ai décidé de vous retracer tout son parcours Et de m'arrêter au moment où il a vraiment été mis en lumière Le jour de la sortie de John Lennon Partagé par la crime sur Facebook à l'époque C'est pas une histoire de moi Je valide ça rien à voir justement Parce que si j'ai validé Je peux prendre une vidéo Et la mettre sur ma page Ça s'arrête là C'est vraiment un travail de fond Enfin bref Regardez On remonte le temps tout de suite pour comprendre Et les soucis vont pas partir Pardon si je choque Mais on m'a dit de ne pas fuir Alors je te raconte Ce qui se passe en bas de chez toi Ce qui se passe en bas de chez moi C'est la même pour toi et moi Get get ça Schneider a cela Des miennes tu la connais Fais pas ça Si tu me cherches Je pense que tu vas me trouver Gros taillir MK l'escroc C'est avec eux que je suis posé Hey yo Schneider a cela Bah Business illicitant pas Ne piste pas Piste pas N'évite pas Ne suce pas Moi je t'invite pas N'incite pas Tu voulais nous niquer ça Non il fallait pas La fréquence Fumeur d'être la précoce Pousse ton on vient faire au rap Ce qu'ils ont fait au Schmitt Corses et vite pause Sur face B ou sur beatbox Evidemment qu'on veut palper Sans baisser le slip tos Je compte bien gratter les kilomètres Je suis seul dans ma gamberge À coudes et à ma fenêtre Laisse pas traîner ton fils Go Avec un peu de recul Vaut mieux qu'il traîne un peu Histoire de voir tout le vice Débuter agressif Avec des possibles éclairs et précises Vient entrer dans la pankou A ton gueule Con l'armée vestise Cracher sur les costumes Je vais m'appeler que les canis se déguise Donc, donc Je l'invente à la prod Je mets au fond Dans le fion Profond Je l'invente à la gorge Trop fort Gros son J'ai trop faim Gros fond Mais gros son Plein de sang On vient de voir tous les freestyles Il est bon, il est bon Baisse ta mère Maintenant on va passer au keep Qu'il a publié entre 2011 et 2014 A savoir qu'à ce moment là Il était chez Barrycat Prod Un genre de label créé entre potes à l'époque Bref On se revoit juste après l'équipe Les pieds sur terre face aux comptes se montent Dans l'encrenage Mais restez vrais Face à la demande Que les plus faux fondent Combien je vais donner pour ma vie de rêve Réduisant les chances que nos vies s'élèvent J'arrive en comète Je prends le game en le vrai Ou dans l'anonyme Yeah Efficace mais c'est que ce gars C'est très malstart Vénévé de l'Escar Avoue que les mots je m'anis C'est vrai j'ai pas la carrure de mon frère Varé Dès je vois la disquette qu'on me dit Que je vais percer Dans ce rap game au 2ème ciment avec XC Je vexe le public sur un putain de fond sonore Pas besoin de te sortir des salades pour niquer ta bonne humeur J'encarre et danse à mon touron Trouve moi un putain de concurrent Je vais leur déverser v'là le torrent Je lâche des gros vers et ils se rombent Mon pote c'est 13 miles 4 whip et des thés à 4 pattes Le niveau à chaque 16 Certifiant classique Casquettez les homies Bon cas niquez vos promesses Faites péter les commies C'est taillez avec les espèces Je me revois poser je rap Sous les yeux de Jay Je pose et je rame Et qu'il me qu'moi peut compter le crâne Faut qu'un liste pétiche Je fais du haut de gaz On se souvient de la victoire Mais très peu les cartons Observe ma trajectoire J'arrive dans tes talents On se souvient pas de tarder la mienne Peu importe le galant Et bah l'équipe suite à tous ces clips Qu'il a publié entre 2011 et 2014 Il est revenu en 2015 Signé chez Brabus Music Et là ça a commencé à péter Jusqu'au moment où il a sorti le son de John Lennon Son freestyle On va repartir à la gare Il fait encore une vidéo devant la gare Il fait un petit freestyle et tuto Vu qu'en fait il avait même un truc Où il était déjà bosseur Il était déjà dans un circuit Où ça payait pas encore Il était déjà dans un truc Où il avait fait ses vidéos tous les 3 jours Elle était en studio Ça va vite tu vois J'ai vu que c'était bien En fait le mec il était déjà en place Il fallait juste un peu booster le truc Et bien avant ça Il a sorti des sons comme Mardi Gras Cheetus Massimo Ou encore des remixes de son de la crime J'ai écouté un morceau de lui Il s'appelait Je sais plus comment il s'appelait Il était dans une golf Le clip dans une golf Mardi Gras je crois Mardi Gras Tu reconnais direct Quand tu vois Il y a des signes Il te rend pas Bref regardez C'est rock pis ça J'ai foutu la marche sur le clic Clac Clac Ta carte il sort du cap La tête dans le chien N'y a roule dans les sacs Réalement pour Binsport Mardi Gras Mardi Gras Qu'est-ce qu'il faut je le fais Qu'est-ce qu'il est dans le rêve Qu'est-ce qu'il est dans le rêve J'suis pas encore à faire Mais j'suis vrai C'est toujours pas qu'il y a dans le reflet Aller devant l'adversaire J'arrive je t'ai pas ça non Sors ta temps plein et vol le verre Tu me dis arrêtez pas ça non Péret dans de la merde On sait qu'il tient à la merde On a la merde Des envies de Skydron J'vais appeler ça Fonska Mardi Gras Faut que mes sacs d'or C'est mes sales gosses Sors du noir Faut-toi là dans le terre J'fume tout J'm'encarre mais paie-moi ma drogue Ah paie-moi ma drogue Traîne la con cul par là Tu n'y a du plan plan à ta sim Tu peux j'ai rêvé de la vie de Massimo Quitté l'hexagone frit plein les vallées Pour faire un secret faut être Pour faire un truc très J'peux être seul J'suis dans le middle Quand Marcy quand middle tom Elle sera comme gros draps Sur ma cou et te Ton père oui normaux et te J'prends la palette son cul J'fous et te On a grandi te t'es dans les taux Je ne leur accorderai pas le respect Même si m'su se le battre Ah la la ça fait vraiment plaisir de revoir toutes ces images La crime Tu peux nous dire comment la connexion s'est faite Comment j'ai rencontré la crime C'est pas compliqué La suite de ma rencontre avec Brabus A la connaissance de certains acteurs de Brabus Parti de ma famille Dire ces gens là Ils m'ont fait rencontrer la crime Je l'écoutais déjà Ça veut dire Je le connaissais un petit peu Je me voyais tous les jours sur la toile Je l'ai rencontré Le feeling il est passé direct C'est comme ça que s'est fait la rencontre En vrai ça a été humain Avant d'être musical Les gens avaient averti que j'étais quelqu'un de musical Il m'a pas pris comme ça Il m'a pris comme le poteau Quand il est passé C'est vraiment devenu le poteau La musique s'est mêlée à ça Comme je l'ai déjà dit Réussi à me mettre en avant Personne ne l'a fait Parce qu'en plus il apparaît deux fois sur ton projet Donc ça veut dire qu'en plus il a mort au solo C'est rare ce genre de truc Ouais c'est rare mais c'est pas pour rien Moi je l'avais fait à l'époque avec Rimkus Bon on peut reprendre son parcours SCH il se dit appartenir à la génération d'Eminem Ou 50 Cent Mais il reconnaît aussi l'influence des albums de son père Qu'il a écouté étant plus jeune Comme Joe Dassin ou Elton John Et encore une petite anecdote A savoir aussi que SCH a fait un pneumothorax complet le 28 décembre 2018 Et il a été hospitalisé suite à ça Il avait laissé un message le 13 janvier 2018 En expliquant tout Regardez Et ref j'ai fait un pneumothorax complet le 28 décembre Et voilà deux semaines que je profite de ma convalescence Pour avancer le projet Et le chirurgien qui m'a récolté le poumon M'a dit qu'il était tout de même médicalement impossible de faire de la scène Jusqu'au 8 février J'ai été dégoûté Au delà de cette date rien ne bouge Et je pourrais remonter sur scène Pour les dates du 20 janvier au 3 février Mais c'est les rats ne vous inquiétez pas Elles sont toutes reportées à des dates que nous vous véhiculerons rapidement Vos places seront toujours valables pas d'inquiétude Hashtag one love Le S Voilà c'est le message que SCH il a mis sur ses réseaux le 13 janvier 2018 Enfin plus précisément sur Facebook Et en fait c'était par rapport à des concerts qu'il avait prévus Et il a dû les annuler Suite à la pneumothorax qu'il a fait le 28 décembre On arrive à des millions de personnes faire des pneumothorax J'en ai fait un J'étais opéré pour ça C'est douloureux Et j'ai les yeux beaucoup plus ouverts sur le monde qu'avant Je ne suis plus de shit Ça m'a fait du bien pour de vrai Arrêtez ça va ? Tout est plus clair J'essaie de me détacher de la clope c'est difficile Mais La force de Dieu j'y arriverai Ensuite il a mis ce message là Un an et demi de silence De soucis Que les plus intelligents pourront entrevoir Je reviens de putain de loin Et je remercie le ciel d'être encore debout Je suis pas une fiotte à cliques Qui déballe sa vie pour créer l'engouement J'espère que cet album parlera au mien Hashtag AOTO Avec un coeur Et OTO c'est son père Donc je pense que justement c'était au moment où il avait perdu son père en plus de ça On passe à la suite de son parcours Cette équipe à savoir aussi c'est vraiment important SCH a sorti 6 projets au cours de sa carrière On a la mixtape A7 sortie en 2015 En effet cette mixtape a eu un tournant magique pour SCH Lors de sa sortie le 13 novembre 2015 A savoir que les 8 premières chansons de la mixtape sont produites par Katrina Squad Et que l'autre moitié d'A7 est produite par DJ Core Que à ce moment là SCH était signé dans le label Brabus Music En licence chez Def Jam Music France On rentre en prison je l'ai tout mis en place Tu vois j'ai présenté Core, j'ai présenté Benjamin On a mis sur un bon truc tu vois Lutte c'est que la force je sais que je l'ai Donc on va donner déjà Y'a pris en voix Tu vois Donc c'était plus dans cet esprit Incroyable Les chiffres de vente de cette mixtape est énorme Et s'élève entre 440 000 et 500 000 en comptant les ventes internationales La première fois que j'écoute un morceau Je sais Après je dis pas que j'ai une oreille tu vois Mais je sais Je sais à 100% Que c'est un artiste C'est une valeur sûre Je sais que Je sais qu'il va tout péter On a l'album Anarchie sorti en 2016 Qui est certifié double disque de platine En septembre 2018 Avec 200 000 équivalent en vente Qui est glauque Le gars prend un bain de sang TH il est rempli de punchlines D'images De toute façon Qu'est-ce qu'il est brosson TH Gros personnage dans l'univers du rap Direction artistique elle est respectable Forcément mon délire Mais quand Par exemple là ça je connaissais pas Je tombe dessus Et ben Ça me donne envie d'écouter L'album d'Oefa Vente sorti en 2017 Qui veut dire par la faveur de Dieu Et certifié platine avec plus de 175 000 ventes Et pareil il est revenu au fondamentaux Mais avec une putain d'évolution rare Par l'album C'est quelque chose De là en début janvier 2018 Il quitte Brabus Music Pour fonder son propre label Maison Baron Rouge En licence chez Rex 118 Warner Music Ensuite quelques mois après l'ouverture de son label Il a sorti un nouvel album Qui s'appelle Julus Tom 1 Qui cumule 84 810 équivalent en vente Soit 19 671 000 en physique Suivi de 63 678 en streaming 1361 en téléchargement Putain mais il a tué ça wesh Comment il a Musique il sort une punchline Je crois je l'avais jamais écouté celui-là Ça là Putain Au moment il a dit un truc de ouf Mais je sais plus il a dit quoi en fait L'album Rooftop sorti en 2019 Il est certifié disque de platine Avec plus de 100 000 ventes Et ensuite il a participé à l'album très organisé En fin 2020 Après 2 mois et demi de sortie En effet ça a été une bombe Le projet il est certifié disque de platine Et comptabilise plus de 108 000 ventes Incroyable mec Et pour finir en cinquième album Il a sorti Julus Tom 2 Cette année Qui est 2021 En 4 jours l'album est certifié disque d'or Au total sur sa première semaine d'exploitation L'album totabilise 63 851 000 exemplaires vendus Signant le meilleur démarrage de la carrière de SCH En même pas 3 semaines Le projet il est certifié disque de platine Avec plus de 100 000 ventes C'est vraiment énorme C'est incroyable On peut plus ou moins calculer ses SCH Parce que je ne connaissais pas Je connaissais tous ses managers Tous les gens qui bossent avec lui Et pour moi c'est l'un des meilleurs de sa génération T'as impressionné à cette nouvelle génération ? Ça faisait longtemps dans les 4-5 ans Que je n'avais pas vu un mec aussi fort Le flow et la technique Il écrit super bien Je dirais un mec de ma génération On dirait des fois quand il écrit On dirait l'autre On dirait Tu vois Donc ce qui fait que Tu dis Il faut que je l'amène Il faut que Il faut que je me frotte à lui Préciser Que les 5 albums qu'il a sortis Sont certifiés disque de platine Et sa mixtape A7 Qui est normalement certifiée Triple disque de platine Et bien il n'est officiellement pas certifié En raison du changement de label de SCH Ces dernières années Alors pour vraiment comptabiliser le tout Il compte 24 singles d'or 7 singles de platine Et 1 single de diamant en France Et il détient également 2 singles d'or Et 1 single de platine en Italie Et 1 single d'or en Belgique A 28 ans seulement Son parcours est respectable Rien à dire Énorme respect à lui J'ai pas accroché du tout Je te cache pas tu vois Et mais Comme tout le monde J'ai l'impression que C'est un artiste qu'il faut cerner Tu vois Et c'est ce qui m'est arrivé en fait Le mec c'est vraiment incroyable mec Au début j'ai énormément de mal Mais après 2-3 écoutes Tu commences à accrocher Et après une fois que t'as cerné Le délire du mec C'est fini T'es dans la matrice SCH en fait